Daniel, écoutez Amarim, nous reprenons le Père avec la Bête Guimel, la page Membête à Moudalef, la quatrième ligne, Mip Nei Shekol Anivray. Nous, Anzaka nous expliquons dans ce Père comment développer, de quelle autre façon nous pouvons développer notre joie dans la Vodad Hachem, et il nous engage à réfléchir au fait qu'il n'y a que Dieu. La création n'existe que parce que Dieu soutient son existence, elle n'existe pas indépendamment de Dieu, et nous avons ajouté la dernière fois qu'elle était complètement insignifiante devant Akkadosh Baruch Hu. La création n'avait eu aucun impact sur Akkadosh Baruch Hu. Pour nous, bien sûr, ça a eu un impact, parce qu'avant nous n'existions pas, et ensuite notre existence a commencé. Mais devant Akkadosh Baruch Hu, la création est complètement insignifiante. Il n'y a que lui. Alors, on ne le déclare pas juste pour dire qu'il n'y a que lui, c'est pour nous faire comprendre combien Dieu est grand, combien Dieu est au-delà de tout notre système. Et lorsque j'apprends qu'il s'intéresse à moi, qu'il veut être proche de moi, qu'il m'accompagne là où je vais, eh bien, naturellement, cela m'apporte une grande joie. Je vais accomplir ce qu'il me demande, mais pas par obligation, par contrainte, mais dans une grande joie. Bien sûr, pour ressentir cette grande joie, il ne suffira pas de déclarer ou de l'étudier quelques minutes. Il faudra vraiment l'intégrer et réfléchir profondément. Et c'est comme ça que je vais vraiment pouvoir le ressentir, le vivre profondément. Alors, bien sûr, nous avions un problème par rapport à cela, parce que comment pouvons-nous dire qu'Hakadosh Baruch Hu est lui tout seul, il n'y a que lui qui existe, et pourtant il a bien créé le monde. C'est même écrit dans la Torah, B'rechit Barah Elohim. Alors, c'est à cette question que l'Admo Razakhen va répondre tout de suite, et il va nous donner deux exemples. Un premier exemple qui sera un exemple un peu plus spirituel, et un deuxième exemple qui sera un exemple un peu plus matériel, un peu plus concret. Alors, on va commencer par le premier. Je vais d'abord le lire, et puis j'expliquerai ensuite. Parce que l'ensemble de la création, s'efface littéralement devant Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la création existe, mais devant Hakadosh Baruch Hu, elle est complètement insignifiante et effacée. Premier exemple, donc c'est un exemple plus spirituel. Je vais d'abord le lire et je vais l'expliquer. Comme les lettres de la parole ou de la pensée qui s'effacent à leur source. La source des lettres de la parole et de la pensée, ce sont l'essence de l'âme. Avec ses dix facultés, la sagesse, la compréhension, la connaissance, etc. Qui ne sont pas encore composés de lettres. Avant d'intégrer le vêtement de la pensée, comme on l'a déjà expliqué dans les chapitres 20 et 21. Bien. Voilà pour la traduction. Qu'est-ce que l'admourazakène vient de nous dire ici ? L'admourazakène nous explique comment développer notre réflexion par rapport à l'unité de Dieu. Il ne nous demande pas simplement d'y réfléchir. Il nous guide dans cette réflexion. Et ici, en l'occurrence, il veut répondre à la question qui dit Comment dire qu'il n'y a que Dieu alors que le monde a été créé à un certain moment ? Le monde existe. Donc comment peut-on déclarer que verrou les vados, comme nous avons vu la dernière fois ? Belichum shinuklaï, sans aucun changement. Il n'y a que lui. La création n'a opéré aucun changement sur Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, elle existe. Avant, elle n'existait pas. Alors, on va expliquer que la création n'a eu aucun impact sur le divin. Elle n'a eu d'impact que sur notre existence. Pour nous, la création est venue comme un changement, mais pas pour Akadosh Baruch Hu. Le premier exemple, on a parlé de l'être, de la parole et de la pensée qui s'effacent devant l'essence de l'âme. Alors, je vais reprendre cette idée. Nous en avons déjà parlé dans le péricrafe Raphalef. Un homme est constitué de deux systèmes qui coexistent en parallèle. Nefesh Eloquit, Nefesh Abamit, l'âme divine, l'âme animale. Et chacune comprend dix facultés internes. Ce sont des facultés internes qui ne s'expriment pas directement. Elles ne fonctionnent qu'à l'intérieur du système, en arrière-plan. Ce sont Chabad, Chorma Binadat, la sagesse, la compréhension, la connaissance, les sentiments qui suivent, Chesed, Gvoura, l'amour, la rigueur. Mais ce sont des facultés qui ne peuvent s'exprimer que grâce aux vêtements de l'âme. Ce que nous avons appelé les vêtements de l'âme, comme un vêtement et l'interface avec l'extérieur, ce que nous appelons les vêtements de l'âme, ce sont les pensées, les paroles, les actions. C'est ce qui va permettre d'exprimer ces dix premières facultés. Donc on a fait la part des choses. Il y a les dix facultés de l'âme, qui sont des facultés internes, qui ne s'expriment pas sous forme de lettres et de mots. Et puis il y a ensuite les pensées, les paroles, qui elles vont, oui, s'exprimer sous forme de lettres et de mots. Les lettres interviennent dans le processus, pour la parole bien sûr, puisque on peut exprimer ces idées avec des mots et des lettres. La pensée aussi est une pensée qui s'organise sous forme de mots et de lettres. Par contre, les dix kohotanefesh, les dix facultés de l'âme, ne font pas intervenir les hauteyotes. Je vais vous donner un exemple. J'ai une idée. Un plus un, ça fait deux. Je ne sais pas. Une autre idée. Quelqu'un qui aimerait les glaces, quelqu'un qui aimerait les loisirs, quelqu'un qui aime les belles voitures, je ne sais pas. Ça ne change rien. En anglais, en hébreu ou en italien. C'est la même idée, au fond. Quelqu'un qui aime les glaces, il ne les aime pas mieux en italien qu'en français ou en chinois. C'est la même motivation, c'est le même attrait pour les glaces. Maintenant, lorsqu'on va vouloir exprimer cet attrait, exprimer cette idée, là, on va avoir recours à des lettres, à des mots. On va y penser, on va en parler. Et c'est là que les choses vont changer. C'est pour ça que nous avons dit que la parole et la pensée sont bien organisées par des mots et des lettres. Par contre, les facultés intérieures de notre système, de notre nefesh, ne s'organisent pas sous forme de mots et de lettres. Alors, la Nouvelle-Azakane a fait référence aux chapitres 20 et 21. Qu'est-ce que nous avions expliqué dans les chapitres 20 et 21 ? Nous avons expliqué que, lorsqu'on demande à quelqu'un de parler, il peut parler, il peut dire un certain nombre de mots. Mais au bout d'un moment, il va se fatiguer. Ça veut dire que la faculté de parler reste relativement limitée. Par contre, la faculté de penser est bien plus importante que celle de parler. Si on me demande combien de temps je peux parler, dire qu'au bout d'une heure ou deux, je vais vraiment fatiguer, il va falloir que je m'arrête. Par contre, penser, je peux penser tout le temps. Et donc, il y a une énorme différence, une brèche énorme entre la faculté de parler, la faculté de penser, bien que tous les deux s'organisent sous forme de lettres et de mots. Alors, on peut essayer d'imaginer quelle brèche énorme, quelle différence énorme il y a entre la faculté de penser qui s'organise sous forme de lettres et de mots et les khorchotanefesh et les facultés internes de notre nefesh, de notre nechama, chhorchma binadat, ces facultés internes qui ne peuvent même pas s'exprimer sous forme de lettres et de mots. Combien elles sont complètement décalées par rapport à nos pensées. Et donc, de la même façon que nos paroles sont insignifiantes par rapport à nos pensées, eh bien, nos pensées sont encore plus insignifiantes par rapport à nos khorchotanefesh. C'était l'exemple que l'admourazaken avait rapporté dans les chapitres 20 et 21. C'est l'exemple que l'admourazaken rapporte ici. Et donc, on a compris que c'est un exemple qui n'est pas très palpable, qui n'est pas gachemique, qui n'est pas matériel. Un exemple qui prend en considération des notions plus spirituelles, mais qui nous permet de comprendre que de la même manière que les paroles, puisque le monde a été créé par la parole, et les paroles ne sont rien par rapport à nos pensées. Et nos pensées sont aussi insignifiantes devant les khorchotanefesh, les facultés de l'âme. Et là-bas, dans le chapitre 20, l'admourazaken expliquait que les khorchotanefesh ne sont rien par rapport à l'essence de l'âme. Alors, on a dit trois fois rien, quatre fois rien. On a compris que le monde est tout aussi insignifiant devant Akadosh Baruch Hu que peuvent l'être les lettres de la parole ou de la pensée devant l'essence de l'âme. Voilà ce que l'admourazaken nous a expliqué ici. Voilà quel est l'objet de ce premier exemple. Mais ils ne se contentent pas de ce premier exemple parce que si ce premier exemple est bien sûr adapté à ce que nous voulons expliquer parce que pour parler d'Akadosh Baruch Hu un exemple spirituel, on peut imaginer que ça va faire l'affaire. Mais en même temps que ça va faire l'affaire puisqu'en nous parlant d'Akadosh Baruch Hu en même temps, ça nous parle moins. Quand on nous parle de l'être de la pensée, de l'être de la parole et des facultés internes de notre neshama, bon, on a l'impression de s'envoler un petit peu et ça nous parle moins. Alors pour ça, l'admourazaken va nous donner un exemple matériel, un exemple concret parce que nous vivons dans ce monde et on a besoin d'avoir un exemple concret. Et il continue, il dit. comme c'est aussi expliqué ailleurs. Ailleurs, c'est dans Sha'ar et Yehud vaimuna. En Père Guimel, dans la deuxième partie que nous verrons plus tard, une partie sur à peu près douze chapitres, sur douze chapitres exactement, pas à peu près, va traiter de ce sujet Sha'ar et Yehud vaimuna, de l'unité de Dieu, comme on peut la concevoir de différentes manières. Douze chapitres, ils sont consacrés, donc c'est un sujet qui peut être encore largement développé. Ici, on ne fait que l'évoquer parce que l'objectif est de développer notre joie dans Vodat HaShem. Mais revenons à notre exemple. Mashal Gashmilesé. Donc, dans Sha'ar Yud vaimuna, l'admourazaken rapportera un exemple plus concret. Minyan bitul ziv vor HaShem esbim kuro. De quelle façon le soleil, la lumière du soleil est insignifiante à sa source. Je continue encore une ou deux lignes et je vous explique. Hougoufka dur HaShem esbrakia, il s'agit du corps du soleil qui se trouve dans le ciel, le corps céleste. Chegam Sham, mirun pachet, fadai zivu voro, bien sûr que là-bas, auprès du soleil, on va y trouver sa lumière. Obieterset, mitpachetuto vea harato, halala olam, encore plus fort que la lumière qui brille dans ce monde. Et là, chez Sham, mubatel bimtsut bimkoro. Sauf que là-bas, proche du soleil, la lumière du soleil s'efface complètement. kielu enobimtsut klal comme si elle n'existait pas. Bien, quel est l'exemple de la lumière du soleil par rapport au soleil dont on parle ici d'Admorazaken ? Si je suis loin du soleil et que le soleil brille dans le monde dans lequel je me trouve, je peux dire qu'il y a de la lumière. Cette lumière existe. Mais imaginons que je puisse me rapprocher très proche du soleil. Je ne vais plus dire qu'ici, je vois la lumière du soleil. Pourquoi ? Parce que la lumière du soleil sera insignifiante devant le corps de lui-même du soleil. Même si effectivement, il y a de la lumière. Mais je ne veux pas déclarer, je peux distinguer maintenant ici, le soleil et sa lumière. Pourquoi ? Parce que je suis tellement proche du soleil que je ne distingue plus sa lumière. Sa lumière est devenue complètement insignifiante même si elle existe. Alors ici, le mâchal que donne l'Admorazaken, l'exemple que donne l'Admorazaken, est différent du nîmesh, elle est différent de ce que nous voulons apprendre de cet exemple. Parce que Dieu n'est pas éloigné de la création comme le soleil est éloigné de la terre. Dans l'exemple que donne l'Admorazaken, le soleil et la terre sont éloignés l'un de l'autre. Alors je peux faire la distinction entre la lumière du soleil dans notre monde et celle qui se trouve proche du soleil. La différence c'est que Dieu ici bien sûr est comparé au soleil et la terre correspond toujours à la création. Sauf que Dieu n'est pas éloigné de la création. Il est là, il est présent, il est omniprésent. En conclusion, le monde est là, le monde existe, mais devant Dieu il n'a aucune existence. Il est complètement insignifiant. Alors c'est la réalité, c'est une réalité bien sûr qui n'est pas visible, c'est une réalité cachée, c'est celle que nous explique l'Admorazaken, c'est la réalité comme Dieu peut la voir, c'est donc la vraie réalité et nous, qu'est-ce que nous voyons de nos yeux ? Quand on nous parle de tout ça, quelqu'un pourrait réagir et dire Dieu, quel Dieu, quelle création, quel torré, Mitzvot, arrêtez vos histoires, dans la vie on ne croit que ce qu'on voit, on doit travailler, gagner beaucoup d'argent, le dépenser, travailler, gagner plus, voilà, qui a parlé de Dieu ? Quel Dieu ? Tu as des preuves ? Prouve-moi, essaye de me convaincre. Mais quand on pratique Torah et Mitzvot, alors on révèle la véritable réalité dont nous parle ici l'Admorazaken, cette réalité qui est cachée, tout à coup, cette réalité va commencer à apparaître. Et du coup, quand cette réalité apparaît, eh bien, on observe le monde avec une vision complètement différente, notre projet de vie sera complètement différent, on pense parfois que le monde est plein d'obstacles. on nous demande de servir Dieu, mais il y a plein d'obstacles qui se dressent devant moi, des obstacles soit qui appartiennent au contexte familial, à la santé, à l'argent, différents obstacles qui peuvent se dresser devant nous. Mais quand tu prends conscience, qui a créé le monde déjà ? C'est Dieu. Le monde s'efface littéralement devant un Kodash Baruch Hu. C'est la réalité. Ce n'est peut-être pas celle que tu vois de tes yeux, mais c'est la réalité que Dieu va percevoir. Et donc, tu as compris que c'est la réalité absolue. Dieu crée le monde à chaque instant. Il ne peut pas créer un monde qui soit en même temps un obstacle à ce qu'il te demande de faire. Et donc, même si tu as l'impression qu'il y a des obstacles dans la vie, des choses qui t'empêchent d'avancer. Et tu dois savoir que tout cela, finalement, ça ne doit être finalement que des mirages. Ça ne peut pas être la réalité. Et tout cela, bien sûr, va t'amener dans une grande joie parce que tu ne vas pas faire que le déclarer. Il va falloir y réfléchir, l'intégrer, le vivre. Et c'est alors que tu verras le monde autour de toi complètement différemment. Tu vas le voir autrement. Je vais aborder autrement tout le service de Dieu. Je ne vais pas dire. Bon, je vis dans un monde. Je viens d'y arriver. Ça fait déjà quelques années, quelques dizaines d'années. Et qu'est-ce que je peux faire ? Tant pis pour moi. Je suis juif. Alors, on m'a mis un fardeau supplémentaire sur la tête. J'ai des obligations religieuses. J'ai des contraintes. Et en plus, j'ai des difficultés. Je n'y arrive pas. Voilà. Tant pis pour moi. C'est le sort. C'est mon sombre sort. Et puis voilà. En réalité, ces difficultés qui semblent me freiner ne sont des difficultés parce que je leur accorde beaucoup d'importance. Dans la réalité, dans la réalité, comme Dieu perçoit cette réalité, ce ne sont pas des difficultés. Et je vais plutôt déclarer que je suis dans un monde. Je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi. Il m'accompagne. Il m'écoute. Il m'assiste. Quand je me lève le matin, que je dis Modéani, il est là devant moi. Il me sourit. Il s'intéresse à moi. J'ai la chance d'être à son service. Les difficultés. Quelles difficultés ? Ça ne doit pas être grand-chose. Ce n'est pas ce que je crois. Ça ne doit pas être ce que je crois voir. Je ne vais même pas les considérer. Ça ne va même pas à m'intéresser. Je ne vais pas leur donner d'importance. Et du coup, ma vie va changer. Ce n'est pas juste une idée à laquelle je dois essayer de réfléchir. Parce que l'admourazaken me le demande. C'est une idée qui va changer complètement le cours de ma vie. On raconte que parmi les chassidines qui ont vécu à Montréal, il y avait un juif qui s'appelait David Tenenhoiz. Et ce rebe David a eu la chance d'être très proche du rabbi. Il a mérité d'être reçu plus d'une fois en cours d'entretien privé par le rabbi. Ces entretiens qui duraient très longtemps. Et au cours d'un de ces entretiens, le rebe David Tenenhoiz a demandé au rabbi, il lui a posé une question et il lui a dit finalement, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Je connais un certain chassid, le rebe Tzmotskin. Ce chassid, il est dans une situation terrible, situation financière vraiment catastrophique. Il est dans une précarité. J'ai beaucoup de peine pour lui. Son manteau est déchiré. Ça ne va vraiment pas. Et c'est au point que parfois, lorsqu'il doit être reçu par le rabbi, il doit emprunter un vêtement pour que ce vêtement ne soit pas déchiré. Alors qu'au contraire, il y a une actrice qui tourne là-bas à Hollywood, qui gagne 5 millions de dollars, qui n'a rien dans le crâne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que la Torah ne dit pas que l'argent et l'or appartiennent à Kadosh Baruch Hu ? Où est la justice ? Pourquoi Kadosh Baruch Hu apporte mes repérets dans une situation aussi précaire ? J'ai vraiment l'impression que la distribution ne s'est pas faite convenablement. Comment Dieu peut permettre une chose pareille ? Alors le rabbi lui a répondu. Concernant repérets, je peux te dire, lui dit le rabbi, que vraiment, ce genre de choses n'intéressent pas. je ne suis même pas sûr qu'il sache que son vêtement est déchiré. Peut-être qu'il n'en est même pas conscient. Et s'il le sait, ça ne le préoccupe vraiment pas. Il vit dans une grande joie. Il vit dans une joie énorme. Alors que pour reprendre ce dont tu parlais, cette actrice dont tu parles qui gagne 5 millions de dollars, sa vie n'est pas une vie. Elle doit être très triste. Et tu verras, tu verras très prochainement que ce que je te dis est vrai. Et effectivement, quelques mois sont passés, on a appris que cette actrice s'était suicidée. Elle avait beau gagner 5 millions de dollars, mais ça ne l'a pas aidé à être plus heureuse dans la vie. Et voilà comment la joie de servir Dieu, la joie d'être proche de Dieu, de savoir que Dieu est avec moi, qu'il m'attend, qu'il m'écoute et qu'il me suit partout où je vais, et bien va ranger toutes les difficultés de la vie, les mettre complètement en marge de toutes nos considérations et nous permettre d'avancer avec une grande joie dans votre attaché. Passez une bonne journée.